Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est Kylian pour Nomadshop et aujourd'hui on se retrouve au magasin pour un nouvel épisode des news du mois Aujourd'hui pour ce mois de juin on va voir 4 produits dans 4 univers différents Mais juste avant de vous dire quels sont les 4 produits que nous allons voir aujourd'hui ensemble Si vous ne connaissez pas encore Nomadshop, nous sommes un magasin de sport urbain basé à Paris-Basti On vend donc tout ce qui est en rapport avec le skate, le BMX 37 et le roller Et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers Donc si vous n'êtes pas encore abonné faites le maintenant et ça on vous le ferait à la fin de la vidéo Allez c'est parti on voit les produits du jour On commencera ces news du mois avec ce skateboard Arbor qui est aussi bien pour le cruising que pour le trekking On continuera cette review dans le rayon roller et non pas free skate mais plutôt agressif avec ce Rossiz Ville Truller très spécial et rarement vu dans le roller agressif On continuera cette review avec les BMX Cut Devotion et leur couleur Je sais pas pour vous mais moi je les trouve magnifiques, à vous de me dire ça en commentaire Et nous finirons ces news du mois de juin en parlant des trottinettes drones élémentes Une trottinette complète à moins de 200€ qui a de quoi faire peur aux Blund Prodigy Allez c'est parti tout de suite mes news du mois de juin Allez c'est parti pour ce premier produit le skateboard Arbor Artist Martillo Un skateboard en 31 pouces 75 immense qui vous permet aussi bien de faire du cruising que du trekking Je m'explique Mais juste avant de parler plus en détail de ce skateboard je voulais vous rappeler ce qu'est la marque Arbor Même si on en a déjà parlé dans les news du mois de souvenirs de février Si je me trompe ça s'affiche ici pour que vous alliez les voir Ce skateboard en fait c'est une marque californienne Date maintenant d'un petit bout de temps quand même Mais qui depuis sa création a fait en sorte d'avoir une démarche durable Par exemple les planches de skate sont entièrement issues de forêt durable et renouvelable Et comme je l'avais dit la dernière fois Bah c'est cool de le savoir qu'on ride des skates qui font pas trop mal à la planète C'est pour ça que vous allez voir toujours le petit logo là Hop il est où on le voit ici Le petit arbre voilà qui représente vraiment l'aspect durable Et c'est pas que du greenwashing comme on en entend tant parler en ce moment A part ça, bah toujours des très très beaux logos, des très très beaux designs Faits en collaboration avec des artistes Et des fois bah comme ici avec Drapling Design Co Donc c'est une compagnie je pense de designer Et donc comme je l'ai dit ce skate est immense On est en 31,75 de long Et on est quand même aussi en 8, 875 de large Très long, très large Et la petite particularité qui va faire plaisir C'est que vous allez voir Vous voyez on a un double kick aussi bien sur le front que sur le tail là Ce qui va vous permettre malgré tout de pouvoir aussi bien faire des holly Que d'ailleurs des nolly Vu qu'on peut popper à l'avant à l'arrière Et en plus vous avez vu on a du concave Donc ça veut dire qu'on peut même aller chercher des kickflips, des headflips Bref tous les trucs en fait si vous avez le pop et la puissance dans les pieds ça tournera Pour la partie roue on va avoir comme toujours en fait sur les hardboards des Paris Struxco Ça n'a rien à voir avec la ville de Paris C'est aussi une marque californienne qui est de base spécialisée dans le longboard Et donc on est vraiment sur un produit made in USA avec même made in California presque Ces trucks sont assez gros c'est du 149 mm Et vous pouvez voir finalement les roues on a beaucoup d'espace avec la planche Parce qu'on a finalement seulement des roues de 85 mm D'où ce que je vous disais cruiser, triquer en même temps Et en plus c'est des roues qui sont en 80A On va dire que c'est du rigide mou Ça veut dire que ça va permettre quand même d'être assez à l'aise sur des sols un peu rugueux Et d'un côté c'est pas trop gros ça fait que vous allez pouvoir triquer avec Power slide possible, enfin bref c'est vraiment une planche assez hybride Et d'ailleurs qui va être parfaite pour des personnes qui font du triking en descente Si vous ne savez pas de quoi je parle, on va juste parler du prix Et je vous mets une petite vidéo juste après Donc pour finir sur le prix bien sûr on n'est pas sur non plus un skateboard d'entrée de gamme On est plutôt même sur du bon milieu haut de gamme Et on va être sur un prix de 169 euros tout rond Je vous l'avais promis, on se met des petites images hardboard de triking en descente C'est parti pour notre deuxième produit Et on passe cette fois-ci sur du roller agressif Avec les Rossis M12 Low Spassov Et non, ces rollers ne sont pas des rollers faits pour les filles, absolument pas C'est justement tout l'inverse, ce roller est le pro modèle du rider Bobby Spassov Avec cette magnifique couleur Après magnifique, chacun ses goûts et moi je trouve ça vraiment très très joli On est donc sur une variante du Rossis M12 classique On va avoir une boute un peu plus robuste Autrement c'est pratiquement les mêmes caractéristiques techniques On va voir ça plus en détail On a un spoiler un petit peu découpé qui va permettre plus de maniabilité Aussi plus de précision sur le serrage D'ailleurs ce serrage qui lui est assuré grâce à une boucle et des lacets Donc on est sur un double maintien Le chausson du Rossis Voilà, le même que sur les classiques Au niveau du bas, on va avoir une sous-plate monobloc Plutôt assez robuste Et même si ce roller se dit un petit peu polyvalent Vous voyez bien qu'avec cette grosse platine V2 UFS Elle est vraiment énorme Les anti-rockers et les petits trous 60mm 92A Bah on est vraiment plus sur du skate park street que de la balade Que ça a été travaillé pour un type de pratique Et ça c'est ce qu'on voit bien Lorsque Bobby Spassoff s'en sert Lui c'est du street et ça y va plutôt bien violent Ces rollers sortent au prix de 229,90€ Plutôt sur du milieu de gamme Un roller qui vaut son prix et qui fait bien son taf Avant de terminer avec ces rollers Je voulais quand même vous montrer le petit logo de Bobby Spassoff de l'arrière Qui donne tout son charme finalement à ces rollers C'est quand même sur les rollers d'un mec C'est un peu un pirate le gars De toute façon vous savez qu'on se met des images de lui Et vous allez comprendre tout de suite de qui il s'agit C'est parti C'est parti Allez c'est parti On passe au troisième produit du jour Le BMX Cult Devotion Qui se trouve ici Hop Ah ouais les 11kg se font un petit peu ressentir Il est magnifique Cette couleur en bleu rose Très stylé Vous verrez les détails avec les zooms On va en parler plus en détail Mais bien sûr je ne vais pas le laisser ici Parce qu'encore une fois Ce ne serait pas pratique Pour ce vélo on est clairement sur du haut de gamme Il va sortir au prix de 699,90€ Si tu veux un vélo Si tu cherches ce qui se fait de mieux actuellement Bah tu trouveras tout ce qu'il faut sur ce vélo Déjà 21 pouces Ça c'est génial C'est donc un vélo qui va s'adresser à des personnes D'à peu près 1m75 à plus Comme moi par exemple 1m85 Ça passe très bien Ensuite Un cadre full chromoly L'âge d'acier Plus léger que l'acier Et plus solide que l'acier Et bien sûr dessus Cette magnifique couleur Qu'ils ont appelé le prisme Vers le vert Un peu turquoise Rose Un peu les tendances actuelles On aime ou on n'aime pas Perso moi j'adore ça Au niveau du reste On a vraiment tout ce qu'on a besoin Sur un vélo complet Des jantes double parois Tous les roulements scellés Bien sûr La potence Les pédales Tout ce qu'on peut faire en aluminium Ça sera fait en aluminium On va aussi retrouver Quelques éléments Plutôt typé street Si je puis dire Un guidon 4 pièces Des gros pneus Assez fades Pour avoir de l'accroche Et d'ailleurs On n'est pas sur du free coaster Mais une cassette Donc ça c'est à vous de voir Après si vous voulez améliorer votre vélo Pour vraiment vous retrouver Avec un truc 21 pouces Type street Voilà 4 pecs Free coaster Faire du back one Ça c'est à vous de voir Vous l'avez compris Ce vélo A tout ce qu'il faut pour plaire Pour aussi bien débuter Que progresser Que performer Vous savez quoi On va terminer sur ce vélo En regardant des petites images De la team cult En train de détruire Cette nouvelle dingue Allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voici déjà Au dernier produit De ces news Du mois de juin Avec la drone Element Cette nouvelle routinette complète De la marque drone Qui sort au prix De seulement 199 euros Vous allez me dire Pourquoi seulement Parce que pour ce qu'elle offre C'est impressionnant Drone sur cette routinette Va un petit peu Innover par rapport A la concurrence Qui est assez intéressant Parce qu'on reste Sur un tout petit deck 49.5 Donc vraiment typé street En 12.1 de large Donc vraiment Un tout petit deck Mais vous le voyez derrière Ils ont décidé Pour cette routinette complète De nous faire un square deck Donc un deck carré à l'arrière Une nuance qui est assez intéressante Parce que quelqu'un qui fait du parc Va un peu étoffer Ton panel de tricks A part si vraiment Il est à la recherche Ultime de la légèreté Mais si tu es tout petit Que tu veux faire du street Et bien c'est une super alternative Ensuite on est quand même Sur une trottinette Qui se veut typé skatepark Donc des grosses roues En 120 mm 88 à homogénéité Entre gain de vitesse Et pas quand même Jeter trop de poids A la trottinette On est sur une fourche Qui se veut en alu Normalement Elle est ultra fine Mais logiquement Solide De ce que j'ai entendu dire Et on monte sur un HIC Comme système de compression Donc si vous ne savez pas De quoi je parle Même si j'en parle A chaque vidéo Et bien ça se trouve ici Il y a une vidéo Qui vous expliquera ce que c'est C'est un système à l'intérieur Qui permet tout simplement Que la trottinette Abondisse bien Sur le plan de travail Ça ne fait pas trop On va avoir une barre En acier Sans backstrip Donc ça veut dire Que le guidon Vous le voyez Hop Il est tout droit Je voulais quand même Qu'on voit un peu Le design du grip Vous voyez On est sur un grip Multicolor Comme je l'appelle Avec par contre Du vrai néochrome Sur l'arrière de la trottinette Hop Et en dessous Des petits graphiques Donc c'est pareil En termes de graphiques Vous voyez Peinture mat néochrome Franchement c'est du beau travail Je trouve que pour le prix Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas vu Un produit qui D'apparence en tout cas Est très qualitatif Ça ne veut pas dire Qu'à l'intérieur Il n'est pas quali Mais au moins D'extérieur Il est déjà très quali Et je peux vous le dire En l'intérieur Il est aussi très quali On est fini Pour cette trottinette Série Element J'espère que vous l'avez bien aimé En tout cas Si vous voulez l'acheter Vous trouvez le lien En description Comme tout le reste des produits Et voilà C'est déjà la fin De ces news du mois de juin Ces 4 produits J'espère que vous les avez aimés J'espère que Ça vous aidera à faire votre choix Si vous êtes en train de chercher Soit un skate Des rollers Un BMX Ou encore une trottinette En tout cas J'espère que Pour ceux qui avaient déjà leur matos Et ceux qui vont m'accueillir Bientôt Vous allez vous faire plaisir Avec le soleil qui revient Et l'été qui arrive En attendant Moi je vous dis à très vite Pour des nouvelles news Et des nouvelles vidéos Ce sera mercredi prochain A 12h Ciao les gars Et bon rail Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz